Et coucou Poumba ! Nous allons faire ta quête niveau 7, qui s'appelle Terre à Terre. Oh Dan et Freya, il faut que je te parle. Moi et Timon, on dit Timon et moi déjà, avons fait une super découverte alors qu'on regardait le ciel nocturne. Dis-moi tout sur les merveilles du cosmos. Eh bien, nous avons rejoint le club d'astronomie de Wally, parce que nous voulions n'apprendre plus sur les étoiles. Et la nuit dernière, nous avons vu une étoile bleue géante dans le ciel. Merlin dit que cela signifie qu'il va y avoir une grosse pluie de météores, ce qui n'a pas eu lieu dans la vallée depuis que tu étais toute petite. En vrai, c'est trop cool. Oui, il faut que nous informions les autres membres du club d'astronomie pour qu'ils ne la ratent pas. Pourrais-tu faire des prospectus sur la pluie et les distribuer aux membres du club d'astronomie ? Personne ne doit la rater. Je ne sais pas ce qu'il y a un prospectus, mais Merlin dit que tu le saurais. À plus, petit ! D'accord. Ok. Par contre, je n'aimais pas trop le début de la tournure de cette quête. Parce qu'il est actuellement 13h34. Et ça parle de nocturne. Est-ce que vous le sentez venir légèrement ? Vraiment pas beaucoup, juste un peu. Est-ce que vous sentez le machin monter, là ? On va se faire avoir. Que pour l'instant, on va mettre les prospectus et tout. Puis après, ça va être... Ben... Du coup, il faut attendre la nuit pour aller voir les médias. Jloubarbe rose. 5, du coup, Bromelia rouge 8. Et d'y boissé. On va mettre un plan de jeu. Nous sommes prêts. Nous sommes vaillants. Donc, il faut donner à Wally, Prince Eric, Buzz l'éclair et Tiana. Ah oui, mais du Tiana direct. Ah, Tiana, elle date de la magie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de mission. D'ailleurs, on va des étoiles. Je viens de penser sur les étoiles. Un prospectus pour moi ? Eh bien, merci. Oh, il va y avoir une pluie de météores dans la vallée. J'en informerai mes clients et je vais m'assurer de la regarder. J'aime regarder les étoiles. Ça me rappelle toujours mon ami Ray. A bientôt. Buzzie, Buzz. Non, mais pars pas. Buzzie, Buzz, viens ici. Tiens, un prospectus. Salutations, je suis Buzz l'éclair. Une pluie de météores ? Eh bien, je ne rate jamais l'occasion de contempler les merveilles galactiques du cosmos. Merci pour le prospectus, stranger de l'espace. J'ai terminé le patrouiller. Tout est calme. Pas d'où rien. Ensuite, nous avons, nous avons, nous avons Wall-E qui est sur le plateau. Ça va traverser. C'est vrai que j'ai laissé ces trucs-là, je ne les ai pas encore disposés. Mais les gens viennent les voir quand même. Ils sont intéressés. Tiens, Wall-E. Wall-E, devine. Il va y avoir une pluie de météores spéciales. Le prospectus va tout expliquer. On va voir là-bas, du coup. Ah bah tiens, on va voir là-bas. Non, mais c'est bon, on a compris. C'est bon. Pas besoin d'en rajouter. Non, je vais garder les lunettes pour continuer à cacher ma peine derrière mes lunettes, petit cœur. On peut parler une minute ? Le petit ding ne me fera pas enlever. Je vais rester comme ça. Salut ! Hé, Lick ! Timo et Pumba veulent que tous les membres du club d'astronomie sachent qu'il va bientôt y avoir une rare pluie de météores. Je pensais justement avoir vu cette étoile bleue dans le ciel la nuit dernière. Je ne me rappelle pas à quand remonte la dernière pluie de météores, mais je me souviens que c'était plutôt spectaculaire. On va voir un super spectacle. Tu as déjà entendu Ariel chanter ? Elle a la plus belle poêle. Alors, il est sorti du restant. Tous les prospectus ont été distribués. Que nous faut-il d'autre ? Malin dit qu'on pourrait lui emprunter son télescope de secours. Il faut simplement attendre que la nuit tombe, puis l'installer dans la vallée. La pluie de météores commencera à ce moment-là. Merci. On ne sait pas de quoi on est capable, tant qu'on n'a pas essayé, pas vrai ? Genre, c'est facultatif, non, d'attendre niveau météo ? Pas ceci n'importe où dans la vallée, télescope de rechange au merlin et attend la tombée de la nuit. Facultatif. Mais comment ça, facultatif ? En vrai, c'est cool pour les gens comme moi qui ne vouent pas à ces horaires-là. Mais... Vraiment ? Vous voulez vraiment me redonner du sourire et de la joie et de l'amour et tout et tout là ? Vas-y, on va le mettre là. Il est posé. Il faut qu'il est posé, en fait. C'est bon. Oh ouais, non, du coup, on ne va pas attendre. C'est bon, je peux enlever les lunettes. Ça va mieux. Voilà. Et mettre mes vraies lunettes. Non, mais sérieusement, c'est vrai que ces quêtes-là, ce n'est pas qu'elles ne sont pas bien. C'est juste que, bah... Pour des gens comme moi, qui notamment, bah, les partagent avec vous, je ne fais jamais de quêtes sans vous. Ben, 18h, 6h du matin, en fait, ce n'est pas du tout mes horaires de stream, en fait. Ça ne colle pas du tout. Ce serait une journée parfaite pour aller à l'air. Mais du coup, on ne le voit pas. D'accord. Débloquer en progression. Alors, je ne sais pas si on a une cinématique différente, si on l'avait fait de nuit. J'avoue, bah, du coup, plus de météore, on n'a rien vu. Et on a un début de souvenir, c'est trop bizarre. C'était quoi le souvenir d'Anne et Freya ? C'est marrant, j'ai l'impression de me rappeler le moment où cette pluie de météore a eu lieu auparavant. C'était le souvenir d'un autre endroit dans la vallée. Si on arrive à découvrir de quel endroit il s'agit, je pense qu'on y trouvera une météorite. Vraiment ? Oh, est-ce que je peux t'aider à trouver l'endroit que tu as vu dans le souvenir ? S'il te plaît. Bah, ouais. Là, non, je ne l'ai pas indiqué dans le souvenir et je cherche un fragment de météorite. C'est bon, la transition de la quête, elle est un peu bizarre. C'est pas la première fois qu'on le dit sur les quêtes de Timon et Pumbaa, mais... Parce que ça aurait pu être joli, tu sais, d'aller voir un truc de météorite et tout. Franchement, s'il y a 18h, entre 18 et 6, on a le même truc que là, je suis bien contente de ne pas avoir attendu. Normalement, c'est par là, mais... Ah, bah là. Bouillard ! Un autre souvenir est apparu ! Ok, donc, dans la forêt. L'énergie. J'ai reçu l'énergie. On va y aller à Patoum. C'est vrai, j'aurais pu une TP, mon TP est juste à côté. Mais pour Pumbaa, c'est moins sympa. Ah, bah non, c'est vrai que je l'ai déplacé, MyBan. En fait, il est là-bas. Quand j'arrive ici, en fait, je viens des hauteurs glacées. Je n'ai rien dit, en fait. J'aurais quand même gagné du temps, mais... Pas autant que je le réponds. Et ensuite, ceci indique différents endroits de la vallée où sont tombés les fragments de météorites. Ok, donc là, on est plus sur la transition Wall-E, enfin, là où j'ai installé Wall-E, et le plateau. Bon, c'est par là. De toute façon, des zones terreuses comme ça, il n'y en a pas 36. Donc ce serait par là-haut. Voilà, là aussi. Alors, où est Pumbaa ? Parce que je vais dire, normalement, il nous suit. Mais il a des plus petits patous. J'arrive pas à croire qu'on ait trouvé une météorite. Et en tout cas, et en tout cas, des morceaux. Ou en tout cas, des morceaux. Parce que je vais dire, c'est bizarre pour le racineau. Les météorites sont-elles toujours en petits morceaux ? Impossible. Je pensais reconstituer celle-là et peut-être lui fabriquer une jolie vitrine. C'est l'histoire de la vallée, après tout. C'est une excellente idée. Et après, on pourra la montrer à Timon et à tous les membres du Club d'Astronomie. Oui, on va montrer une météorite dans une expo spéciale. C'est une très expo, Timon et Pumbaa. Dans l'orchestre. C'est assez rigolo. On va fabriquer une météorite sous vert. Au moins, on pourra faire un joli musée avec... Je ne sais pas où. On fera ça. Ça va être un meuble, du coup. Donc, il nous faut les trois fragments, trois lingots d'or et douze morceaux. Décor en vue de l'exposition de la météorite. Donc, météorite, tapis et six sièges. Bien, mon capitaine. On va la mettre vers vos autres machins d'exposition. Hop. Avec un tapis. Alors, des tapis, je ne dois pas en avoir... Enfin, j'en ai utilisé beaucoup. Donc, je ne dois pas en avoir beaucoup en vente. Tapis. Alors, oui, je suis un peu... On va mettre lui. Et on va mettre des sièges. C'est triste, mais les seuls sièges que je sais que j'ai vraiment en quantité... Genre, si c'est pareil, on va être là-dedans, quoi. Ce n'est pas les sièges les plus jolis. Mais, bon... Ça va le faire, hein. Ouais, c'est la nuit. Il y en a du monde. Ah, ben, ce n'est plus la nuit. Alors, j'aimerais faire une photo. J'essaye, je vous assure. J'essaye. On va faire... Ouais, ben, alors, plus vous avoir... Voilà ! On ne voit pas Merlin. On voit des bouts de Merlin. Il y a un projet. Je t'ai cherché partout, petit. Et voilà. Et écoutez, Pumba et Tim. Ok. Euh... Alors, que penses-tu de la météorique, Timon ? C'est pas mal, hein ? Pumba, je ne sais pas comment te le dire, mais... Mais... Il n'y a aucune chance qu'un tel morceau de métal se trouvait aussi haut dans le ciel. C'est vrai, je te le promets. Je l'ai vu tomber de là-haut jusqu'ici. Mais comment elle est arrivée là-haut ? C'est un grand mystère. Eh bien, si tu l'as vu, alors peut-être que c'est vrai. Mais alors, c'est un très gros peut-être. Eh, t'as une minute ! Merci pour ta science, hein ? Timon n'est toujours pas convaincu que la météorite est bien réelle. Mais je sais qu'il y réfléchit. Dan Effraya, à chasser ses souvenirs avec toi, était plus marrant que le bullying de Buda. On devrait le... Oh, euh... J'avais oublié que ça ne se produisait qu'après des années et des années. C'est bien dommage. Peut-être qu'on aura d'autres événements astronomiques ? Tu crois ? Je me demande quels autres mystères se cachent là-haut dans le ciel. Oh, n'oublie pas de ramer la météorite chez toi. Tu pourras la mettre à un endroit qui la met en valeur. Peut-être que d'autres villageois viendront aussi la voir, pour savoir à quoi ça ressemble. Ah, c'est cool, il nous donne le loot. Merci, ça fait plaisir. Je ne suis pas si jeune. Eh bien, merci, copain. Ça fait plaisir. Et à coup la matata. C'est une jolie clôture de quête, ça. Coup de la matata. Moi, je pense qu'on est bien. C'est un bon truc.